bonsoir et bienvenue sur le plateau d'IoNews aujourd'hui nous proposons et bien sûr la création du MMM qui sera racontée par Damaradienne Virasamy, Chairperson de la National Art Gallery Damaradienne Virasamy, bonsoir et bienvenue sur le plateau bonsoir à vous et bonsoir à tous les spectateurs bonsoir à tous les internautes qui peuvent écouter nous nous pouvons s'indiquer par que nous connaissons le Jogmat personnellement oui j'ai connu personnellement depuis mon enfance mon habite trouve ça à nos Jogmat vient avec moi souvent et moi aussi mon habite à la côté de lui et mon grandit on trouve souvent et plusieurs fois même dans la famille qui est bien proche avec la famille de Jogmat la famille qui est assez proche avec la famille de Jogmat bien sûr et mon grand-père, ce frère, Manik Virasamy c'est un de mon fondateur du MSM d'accord, donc il fait une vive la création du MSM qui nous pose l'eau là un petit peu plus tard dans nos émissions peut-être que nous pouvons s'indiquer par le MSM le même peut-être que nous pouvons s'indiquer par les téléspectateurs, surtout les internautes qui peuvent écouter nous qui vous connaît le MSM que les internautes ne pas connaît et les MSM sont des gens bien simples ils vivent en dehors de l'arène politique, ils vivent très simple, très humble et il n'y a pas de monde grandieuse, il y a une paix de famille il y a une personne qui est bien attachée avec sa famille qui bien sûr a sa main d'enfance, sa madame et qui nous retrouve un petit peu aussi dans le Premier Ministre pour l'instant et la famille même est bien attachée, nous sommes bien soudés et ça nous attend quand il est à la maison, quand le papa occupe ce politique il prend le temps pour donner sa madame un coup de main dans la cuisine d'accord et une de sa répart préférée, c'est le carré poisson et lui aussi quand on commence maugouze maugouze et le carré poisson, ça c'est mon plat préféré pas ensemble bien sûr, mais c'est un des membres d'enfance qu'ils ont à manger et surtout, il y a des gens qui m'aiment l'habillement, c'est très simple une fois, je me rappelle quand je rentre au lit j'ai vu mon âge dans le lit j'ai mis un pantalon il y a un pantalon là-haut et je suis mis au lit et ce savate d'asso du pied, c'est un savate de deux le fameux savate l'éponge qui nous dit rouge et bleu et l'hypote d'un savate l'éponge malgré qu'il y a un premier ministre du pays ça montre où à quel point il est humble et pied sur terre donc peut-être un petit peu, parce que nous tous connaissons que c'est un neurodiagnet sur l'enfance un peu, comment il fait le passé donc il fait une gosse à côté une gosse à côté down to earth exactement parce qu'il y a une enfance difficile je n'ai pas un témoin sur l'enfance mais nous tous nous lierons et nous sommes liés nous sommes liés d'ailleurs sur ce film qui nous sortit comment sur l'enfance c'est assez difficile et dans qui l'environnement nous grandit aussi mais ça fait je pense que c'est ça qui nous fait la beauté de sa neurodiagnet d'accord donc il y en a aussi des autres anecdotes des autres affaires qu'il connaît comment c'est un neurodiagnet c'est un grand fans de Manchester United Manchester United exact donc est-ce qu'il vous fait vivre un moment pareil ? football avec Lille ? football avec Lille ? pas vraiment d'accord mais souvent l'école de football et même avec Sogban Godko l'école de football je me rappelle une fois qu'il est venu chez moi j'étais un peu pressé pour y aller après parce que le temps qu'il faisait mais c'est moi qui arrive à Lille je me rappelle que c'est un peu de temps parce que Manchester United c'est un peu plus tenté alors il faut vous aller à la maison pour aller au football oui c'est ça côté football c'est ça c'est ça d'accord donc vous faites une question c'est un neurodiagnet PSF donc pendant tout ce parcours politique sur ce carrière depuis l'enfance jusqu'à maintenant tout récemment est-ce que vous faites une changement dans la PSF même c'est un neurodiagnet ou le film reste c'est ce qu'il était et c'est ce qu'il me connait quand il est enfant avant il était beaucoup plus dynamique hein parce que quand même il était premier ministre de Lille-Maurice il était en politique il était tout le temps il était à la pression l'eau parce que il peut diriger un pays aussi il était toujours le faire avec conviction aussi mais à la fin de toute l'instance politique il était venant du monde très calme très sombre comme si il était plus relax parce que il était la pression et il prend plus de temps pour pour avec sa famille à la maison il était content mais il était plus calme après qu'il était politique donc il y avait une fois il était enlevé bien sûr bien sûr exact ou personnellement il était ressenti mon vivre ça parce que mon connaît la personne pendant qu'il était politique et la personne connaît qu'il était politique aussi il était des gens différents les partis comme si ceux-ci avaient des problèmes politiques l'alliance qui s'en a pu faire quoi non comme tout mauriciens responsable il était lié ce journal il était ma information mais seulement sans comment dire interférer dans mon administratif et tout D'accord mais vous pensez que spirituel religieux oui religieux et spirituel parce que à chaque fois il dit ça qui nous besoin la confiance c'est bon qui guide lit et exactement et moi personnellement mon ressenti rouge quand j'ai rendu un temple et là-bas les vignes souvent les recueillis et aussi souvent avant ce moment important les comptes viennent faire la prière et puis par exemple une affaire récente 2014 quand ils retournent de la politique le jour pour faire nomination je passe au temple les vignes sur la prière et puis je rentre à la Sainte-Dresse pour faire nomination des candidats du MSM ça c'était en 2014 d'accord mais est-ce qu'il y a un moment personnel que vous gardez pour vous que vous vivez avec Sainte-Roude-Jugman ? Personnel il y a beaucoup de moments personnels mais un moment qui est tout le temps important pour moi et qui reste tout le temps important c'est quand Sainte-Roude-Jugman est accepté pour des bouts de témoins pour mon mariage donc Sainte-Roude-Jugman lui-même il s'est témoin pour mon mariage ? Il s'est témoin pour mon mariage exactement il s'est témoin pour mon mariage civil qui tient à lieu le jour de mon mariage rédition et Sainte-Roude-Jugman il finit donc c'est un moment qui finit toujours ? Exactement c'est un moment de un leuner un privilège pour un premier ministre avec une grande aussi grande personnalité Mais tu peux parler à nous quelle année vous fait le mariage peut-être ? Mon mariage en 2019 D'accord Mon mariage en 2019 et je me rappelle le jour de mon mariage il y a un parlement tu peux siéger jusqu'à ce jour-là je suis marié un jour de semaine et parlement tu peux siéger jusqu'à ce jour-là et il y a une ville importante que tu faisais partir dans le parlement D'accord et vous connaissez quand il y a une ville il y a une ville il y a un vote et Sainte-Roude-Jugman il préfère venir attendre mon mariage près de moi et sans qu'il y a un parlement et il est venu bien bonheur et mon mariage c'est dur un peu plus long qu'il était et il y a beaucoup du monde même qui ne font que un diamant et le mariage c'est un peu long mais ça nous a désormais un diamant et le mariage c'est long dans le même temps si on plaît d'un avion d'un avion d'un des bouts d'un bon Il y a un mariage religieux, un manger et puis il y a des bénédictions et puis il y a des bénédictions. Mais sans dire qu'il y a un mariage interdit ou quelque chose comme ça. D'accord, donc ça c'est un moment où les amis vont oublier ? Exactement, c'est un moment où les amis vont oublier. Est-ce qu'il y a des autres moments où tu as envie de partager avec nous sur internet ? Il y a des autres moments qui sont passés ensemble. L'autre rencontre avec lui, ce madame, il y a toujours avec ce madame et ce madame. D'une façon, je vais montrer qu'il est bien complice. Comme une jeune mariée, moi. Donc il y a une complicité avec les amis. Exactement, exactement. Quand je te racontais, il y a une expérience et en tant qu'une jeune mariée, ou essaye, je trouve ça vraiment pas au courant. Il y a un conseil comme ça. Comment vous allez continuer ? Comment vous allez vivre ? Et en l'autre, il y a deux autres. Il y a un moment de lecture. Il y a trois ou deux moments de lecture. En un, tu viens de Maurice pour quelques jours. Et là-dedans, pendant que tu faisais l'étude, tu fais une thèse sur le neurodiatement. D'accord. Il raconte un peu, l'homme indienne immigrante, quand on a les autres pays, comment ils ont développé et qu'ils ont activé. Et, ben, je viens de mourir. Et quand je viens de mourir, je viens de mourir. Je viens de mourir, je viens de mourir. Je viens de faire mon téléphone sur une route. Et je suis parti trop au courant. Et là-dedans, c'était en quelle année ? C'était en 2017 ou 2018. D'accord. Je pense en 2017. Et, mon téléphone, c'est un neurodiatement. Il est parti trop bien, à l'époque. Ça, ben, sa semaine qui est là-dedans. Et, moi, j'ai demandé quand j'avais allé. Et, j'allais lundi, quand j'avais pris un avion, j'avais téléphoné jusqu'à samedi. Et, effectivement, quand j'avais téléphoné samedi, j'allais lundi. J'allais lundi, j'allais lundi dimanche matin. Et là, quand j'avais lundi, j'allais lundi. Maintenant, tu es bien honoré, content et tout. J'allais lundi. J'allais lundi. Et là, quand j'allais lundi, j'allais lundi, j'allais lundi. Et là, quand j'allais lundi, j'allais lundi, j'allais lundi, j'allais lundi. Et, lundi, tu l'as toujours comme ceci pour. Et lundi, tu peux poser avec Banna, tu peux animer la conversation plutôt. Et, à la fin, Banna, tu peux poser des questions et tout. Et tu peux répondre de temps en autre. Mais, à la fin, j'allais dire à Banna, avant de parler, j'allais dire à tout, mais c'est pas l'homme qui fait l'homme, c'est la conviction de l'homme. c'est où, c'est la conviction qui est là, qui peut faire où vivre ce qui est là. Et ça c'est un méfou qui a eu de la tête. Même quand je suis allé, j'ai eu de la tête. Récemment quand j'ai appris à se laisser, j'ai eu de la téléphone et j'en avais un message aussi. J'ai ré-rappelé cette phrase-là, la fameuse phrase que j'ai dit. Et je dis à moi, je suis étonné parce qu'il n'y a pas encore beaucoup, mais une phrase que j'ai dit là, c'est Tu vaux plus, exact, tu vaux plus qu'il m'a manqué, je t'ai carrément que j'ai gagné. Personnellement, est-ce que finalement, comment c'est que c'est un neurodiagnote, que tu fais déjà de vous ? Dans ma vie, dans vos carrières professionnelles ? C'est un neurodiagnote, oui, parce que moi, j'ai fait l'or et je n'ai pas d'apprendre pour pratiquer l'or, mais j'ai appris pour développer l'or. Ok ? Et, mon envie de développer l'or, Maurice, et comme vous savez avec lui, je dis à moi, mais, tu connais, pour te carrer, pour te faire quelque chose, pour te pays, tu veux être consolide-toi d'abord. Evidemment, tente-toi par consolide-toi, quand tu brûtes de politique, quand tu brûtes dans ma instance, tu brûtes de l'avantage personnel. A l'autre, je dis, consolide-toi en tant qu'humain, d'abord, et puis te servir de pays. C'est ça le plus grand conseil qu'il y a. Qui t'y donne. Exact. Peut-être nous, Cozintipé, la création même du MSM, l'homme politique, qui, c'est un neurodiagnote finité, nous tout connaît, il y a un grand tribun, un géant de la politique mauricienne. Sa création du MSM, le 8 avril 1983, est-ce que vous vivez ce moment-là ? Moi, personnellement, je n'ai pas de vie. Vous êtes petit à 18 ans ? Non, non, je n'ai pas de vie à l'époque, parce que je suis 83. D'accord. Et ma part, je n'ai pas de vie à l'époque, mon grand-père, ce frère qui est de vie à l'époque, je n'ai pas de vie à l'époque. Et ils étaient un ou deux, c'est un fond d'artère, un des gens qui étaient des soldats en neurodiagnote. Et ils étaient ensemble pour former le MSM. Et tout le temps, la famille cause ça, et plusieurs personnes ici causent ça avec moi. Récemment, j'ai un ex-président régional du numéro 4 qui peut causer avec moi. Il peut causer la création du MSM, il peut raconter comment ça fait avec moi. Et c'est satisfait de la maison avec mon grand-père, ce frère. Et comment tu peux côtoyer ça en neurodiagnote. Et qu'il y a une stratégie que tu peux monter à l'époque, parce qu'il peut faire une partie. Qu'est-ce que ça ne peut pas aller avec cette partie-là, qu'il y a des gens qui vont prendre. Donc, à l'époque-là, ils étaient confiants dans la création du MSM. Nous tous connaissons. Et bien, l'internet, c'est certainement Kudako. Donc, ils contextent le MSM filmé le 8 avril 1983. Après, bien sûr, il y a un conflit avec le leader du MMM, Paul Béranger. Donc, est-ce qu'il s'agit d'arriver avec mon famille, comme on peut dire, Mane Kupira Samy, qu'il y a un demandement fondateur du MSM ? À ce moment-là, est-ce qu'il est-il confiant dans la création du MSM ? Ou quoi tu s'encontres aussi ? Et ce qu'il m'apprend, moi, c'est qu'il est très confiant. Il tient une équipe dynamique autour de lui. Et il tient ressenti que la population peut faire confiance et croire dans lui. D'accord ? Et il vient de l'avant pour créer une partie pour le bien-être de l'humoriste. Parce qu'il m'a retrouvé, après, quand il remporte les élections, qu'il m'a un développement qu'il n'est capable de faire. Et ça, ça me pensait apporte, c'est une preuve de confiance qu'il tient à Dandy pour l'incapacité de la même partie. Mais la création même du MSM dans Mane Kupira Samy, Que de ça s'est passé ? Comment ça a déroulé ? Et ce que je m'apprend, la création déroule dans la case de mon grand-père, son frère. Et là-bas, c'est tout mon réunion tu peux faire dans la maison là-bas. Dans la circonscription numéro 4. Numéro 4, exactement. Et ce que je m'apprend, c'est que le formulaire d'enregistrement, tu fais et signes dans la maison là-bas même. D'accord, donc dans la maison de Mane Kupira Samy. Exactement. Donc là, c'est là que tu veux décider de créer cette propriété. Créer pour cette propriété, oui, exact. D'accord. Mais ensuite, avec le décès de Mane Kupira Samy. Ça s'est décédé en quelle année ? En 98. Il est décédé. Et là, à Neurodiatna, tu danses l'ouest de ce corps hier. Parce qu'il perdait l'élection de 95. Et j'ai envie de faire une remontée. Et là, c'est un événement qui me manque beaucoup, 95. Mais avant qu'il nous vienne l'élection de 95, bien sûr, nous pouvions causer l'eau-là. Peut-être que c'est une période qu'il est au summum de ce corps hier. Entre 83 et 95, qu'il dirige le pays. Exact. Avec toutes les alliances qui nous font connaître. Oui. Donc, c'est un néo-diagnement qui est bien faux, politiquement parlant. Exact. Est-ce qu'il est petit petit, est-ce que les parents, la famille même, vous nous racontez un peu comment il était ça à l'époque-là ? Je ne comprends pas qu'il était une personne dynamiste, qui dirige le pays avec conviction, comme je disais. Et aussi, c'est un néo-diagnement qui est un franc-parleur. Des fois, quand il n'y a pas un service avec lui, il est carrément, il n'y a pas refusé, parce que ce n'est pas au nom. Il respecte tout le monde à fait au nom. Est-ce qu'il y a un moment avec vous, quand il finit ? C'est un moment, quand la famille s'approche, quand tu fais construction d'un temple, pour vivre une ethno au niveau du gouvernement. Mais l'Indiano, non carrément. Parce que le temple n'est pas enregistré à la fédération. Alors, l'Indiano n'a pas pour quoi faire. Et ensuite, mais seulement au niveau personnel, l'ethno. Donc, dans la partie enregistrée. Partie enregistrée, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a refusé sa lettre qu'il n'y a pas aussi. Exactement. Exactement. Mais il est-il quand même au niveau personnel ? Personnel. Personnel, exactement. Donc, est-ce qu'il y a une première fois qu'il y a un néo-diagnement ? Je ne me rappelle pas la première fois. Autant parce que, comme je disais, depuis petit, j'ai retrouvé autour de moi. Parce que, ils viennent à la maison. Ils m'ont grandi, on le trouve souvent. Parce qu'à chaque année, il n'est pas raté à chaque fois. Toutes les années, le 1er dimanche septembre, le temple célébrait le mois sur le feu. Et ils font des voix pour qu'ils viennent dans le temple. Ecoute, non. Ça, il n'est pas raté. Même pendant le premier ministre, même pendant le président, même quand ils sont partis, ils ne sont pas venus. Donc, toutes les années, ils viennent sans exception ? Une seule année, ils sont partis venus. Ils sont partis trop bien. Mais toujours, ce garçon, le PM, Bravindiatmat, ils sont présents. Et toutes les années, aussi, accompagnés, Bravindiatmat, tu peux venir ensemble au lit. Donc, il y a une moche ? Moche à l'effet. D'accord. Donc, ça, c'était le 1er septembre ? Non, toutes les années, il était le 1er dimanche septembre. 1er dimanche septembre. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est un moment, quand même, qui montrait que c'est un neurodiagnote, c'est un des monde bien religieux. Attaché. Et religieux, aussi. Maintenant, nous viennent les élections de 1995. Tout le monde était neutre. Il est moins âgé pour rappel. C'est un moment quand même assez difficile pour lui. Difficile pour lui de tout. Pour rappel, ça, l'image, c'est un neurodiagnote. Oui. Qui passait en bas et en pied. Il paraît un petit peu attristé pour les événements. Un petit peu abandonné, aussi. Bien sûr. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait vivre, ça, au moment-là ? Je suis très petit à ce moment-là. Mais à chaque fois qu'il nous cause un petit peu de politique, malgré qu'il très rarement nous cause politique, parce que quand nous faisons ça, nous redisons la plupart du temps, c'est soit la maison côté de lui, soit côté de moi. Nous évite la cause politique avec lui, parce qu'il existe pour ne pas mélanger les choses. Quand nous faisons une cause politique, nous faisons un bureau de place. Et là, mais à chaque fois qu'il m'a dit, quand nous redisons la cause politique, la cause d'histoire, c'est le moment qui est vraiment marqué. À chaque fois qu'arrive, c'est un moment que lui cause 95 ans, on trouve ça l'émotion de ce figuier, de ce déjeuner, qui... Donc c'est un moment, à des faits électoraux-là ? Affecté. Oui. À quel moment ça a été blessé ? À quel point ça a été blessé ? Il est bien visible à chaque fois. Mais est-ce qu'il est-il même confiant qu'il lui permet de victoire ou qu'il est-il connaît qu'il lui pourrait battre ? Mais à chaque fois qu'il dit, en 95, quand MMM est travaillé, c'est une alliance, il lui connaît, c'est une alliance imbattable. Il lui connaît, c'est une alliance imbattable. Et comme il dit, il est même, il a dit, 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 sa défaite électorale de 1995 là, il fait de mort lui. Exactement, oui. Mais vous, personnellement, la famille, comment tu vivres sa défaite là? Et la famille, nous vivons la défaite là ensemble avec lui parce que la famille, tout le temps derrière, c'est un hérudiatmat. Et moi pense pas, je t'ai un défaite pareil, et même lui, il est pour rendre le Parlement. Mais c'est moi, la famille, tout le temps, c'est là pour soutenir lui. Par contre, les partis de la politique, par contre, les partis de le Parlement ou par lui, qui nous fait quittent lui. Et j'ai toujours encore venu à la maison, j'ai toujours encore venu au temple, nous avons amené, comment dire, un vide X ou Y. Tout le temps, c'était ça. Mais je finis quand même vivre dans le moment où je trouve plusieurs de nos alliés, les soldats, comment nous dire, et quittent lui à ce moment-là. Oui. Donc, comment l'on dit, la politique, tout ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la vie politique, comment nous dire. Exact. Parce qu'à un moment, il y a des gens pour quittent lui, il y a des gens pour venir, il y a des gens pour aller, mais il n'y a pas de baisse de détermination pour travailler pour le pays. Ça, moi, je dis à vous, il y a des déterminations pour travailler pour le pays. L'inconne garde et focus sur l'objectif. Tu as commencé à ce moment-là, quand on cause l'élection 95, est-ce qu'il y a un moment que tu as un héros Diagnac décide pour arrêter de faire politique ou il est tout le temps, il est déjà décidé qu'il continue de faire politique ? Parce qu'il y a beaucoup du monde, à l'époque-là, tu peux dire qu'il peut arrêter. Oui. Oui. Moi, pensez à ce moment-là, ça te fait réfléchir. Mais seulement, il connaît qu'il s'il n'est pas là, il y a un peu plus de développement, comment il y a envie. Parce qu'il y a une vision du pays, sa défaite-là, il n'empêche pas cette vision comme ça. Moi, pensez à ce moment-là, il y a une pause de la politique, réfléchir, refocusser et continuer cette vision qu'il y a dans la politique et pour le pays. Parce que quand vous trouvez qu'en l'événement 2000, il... Justement, nous causons 95 et le retour de Saint-Nérodjiagnac en tant que Premier ministre. Surtout après, Paris-Yel qui tient dans en FLAC, Bonnacueil, Abonnex-yels, la conception numéro 9. Côte Saint-Nérodjiagnac, Pierre-Yel, dit que sa partielle-là, beaucoup pensaient qu'il y a un politique de Saint-Nérodjiagnac, il finit. C'était Aminé, alors qu'il y retournait en 2000, est-ce qu'ils aient-tu pensé qu'à ce moment-là, surtout après sa défaite dans Flak Bonacuela, qu'il n'y a pas à revenir et régain une élection en 2000 et dirige le pays en tant que communiste? Je n'ai pas pensé qu'il n'y avait pas de doute qu'il n'y avait pas à revenir. Je pensais qu'il était confiante qu'il n'y avait pas à venir. C'est vrai qu'il avait ce comeback en 2000 et qu'il n'y avait pas à venir ensemble avec le MMM et on trouve, là, je pensais beaucoup de Mauritien témoigne le développement qu'il y avait en 2000 à 2005. Comment il y avait une civilité aujourd'hui? Combien de jeunes qui travaillent au civilité? Oui, c'est... Mais, on nous rappelle aussi, en 2000, quand il y avait une alliance-là, il y avait une chapelle-là, l'israélienne, qui était un héros de Diagman, qui était premier ministre pendant 3 ans, et Paul Béranger, qui était remplacé en tant que premier ministre pendant 2 ans. Oui. Est-ce que beaucoup de gens pensaient que c'est un héros de Diagman, pas pour laisser Paul Béranger le premier ministre après 3 ans, il termine sa mandat de 5 ans là, et il met Béranger des hauts en finant dans le passé? Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il est pour tenir ses paroles, qu'il est pour rester? Ou tu connais qu'il est pour quitte la politique pour aller en tant que président de la République? Oui. Il y a beaucoup de rumeurs qu'il peut dire, qu'il n'est pas pour quitte. Mais, en connaissant Saint-Hérôte, des gens qui sont autour de lui, je suis sûr de ce qu'il peut dire. Je suis convaincu que Saint-Hérôte, à un moment, il peut laisser sa place Paul Béranger. Oui, mais quand il finit le temps, il t'assure, quand il finit le mandat. Donc là, je suis très confiant qu'il peut… Je suis très confiant parce qu'avec le développement qui est parporté, et sa l'entente qu'il y a entre mon ministre et mon député dans cette alliance là, je pense que récemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y a même Steve O'Brigadou récemment fait dire, je l'entente qu'il y a… Steve O'Brigadou qui le fait vivre ça à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, exactement. Ce que je vais te raconter, c'est ces moments que nous vivons ensemble, et sa complicité qu'il y a entre mon député, qu'ils ont même oublié qu'ils ont donné l'alliance. Nous ont, comment dire, travaillé ensemble dans une seule partie. Et à ce moment-là, il n'y a pas de penser que ça l'entente là, c'est qu'il n'y a à faire pour apporter le développement du pays. Donc, nous m'arrivent en 2003, Koen Sarni Rujakmat, il démissionnait en tant que premier ministre, il quitte le Parlement, après qu'on a bien sûr une élection paracielle dans la circonscription numérosée de Sofie. Exact. Et Gyal en tant que président de la République, donc Finko aussi, Sarni Rujakmat, en tant que président, s'il y a une différence entre le président et le premier ministre ? Sarni Rujakmat, en tant que président, il était un peu plus relax, parce que le post-premier ministre est président des affaires différentes. Et il était un peu plus relax. Donc, il tu prennes le recul? de la politique, il est consacré à la présidence, il n'est pas un peu interféré dans le débat politique et tout, il est là en tant qu'un président, il est là en tant qu'un président, il est là en tant qu'un président, il est là en tant qu'un président pleinement, mais sans, sans, comment dire, sans mêler trop de politique partisane et tout, malgré qu'il quitte un parti dans... Donc il n'est pas fait une participe dans l'Alliance qui finalement... Non, 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 il n'est pas une participe dans l'Alliance, il est consacré pleinement à ce travail de président. Donc il est le leader du MSM ? MSM prend pas une décision politique qui... Toutes les décisions politiques, c'est le leader MSM, Pravindjagnath à l'époque qui qui prend des décisions, c'est pas un Pravindjagnath. Est-ce que tu fais le côtois et Saint-Niroudjagnath quand il est président, fait une guerre d'occasion, comme en fait hier, Zohenli aussi ? Bien sûr, bien sûr. Donc la relation t'y reste pareille. La relation t'y reste pareille. Toujours, nous avons eu l'occasion aussi à l'Alliance, surtout à Zohenli. Nous avons eu l'occasion à l'Alliance à la maison aussi à Zohenli. Et comme d'habitude, nous avons eu le temps quand nous pensons que nous sommes venus. Et ce 1er dimanche de septembre, on ne peut pas rater. Et la famille est là, elle est correcte. Oui. Mais à aucun moment, personne ne peut attendre qu'il quitte la présidence pour retourner dans l'arène politique. Ou soit, tu connais peut-être que les tenants vont avoir mis des là en tête. Non, non. Personne ne peut pas te connaître. Et ma pensée, je pense que c'est sûr qu'il est même le parti connaître, il pourrait venir. Et si je ne m'en pas tromper, je ne m'en disais pas. Donc pas c'est une action planifiée, ça ? Pas c'est une action planifiée. Non, du tout. Parce qu'il est même l'individu des trois fois, à aucun moment, les partis ne pensent pour venir. Donc en 2003, les leaders sur la tête, ils peuvent quitter définitivement la politique. Définitivement la politique. Ils ont fini de dire au revoir à la politique. Ils ont fini de dire au revoir à tout comme une instance démocratique du pays. Comment vous connaissez d'ailleurs ce discours, ils ont fini de dire tout. Et quand ils sont revenus, vous connaissez ce qu'ils se cherchent dans les revenus. Ils ont dit qu'ils sont venus au pays. Et ils sont venus au pays. Et c'est vrai ce qu'ils ont fait. Donc là, ils retournent dans l'arène politique. Politique. Je me rappelle, à l'époque, que le Béranger dit même qu'ils allaient retourner pour revenir dans l'arène politique. L'arène politique, exactement. Donc, est-ce qu'il y a une décision facile pour lui, à ce moment-là ? C'est tout qui nous connaît qu'il s'agit quand même d'un petit peu dans l'âge. Dans l'âge, oui. Mais ce n'est pas une question de l'âge pour lui, parce qu'il est toujours jeune dans l'âme, tout le temps. Et lui, quand il quitte la présidence pour retourner vers la politique, c'est bien sûr avec conviction pour ce pays. Et comme on fait le dire même, c'est pour le Béranger qu'il est convaincu et pour lui être capable de revenir vers la politique. C'est une décision facile pour revenir? Pour lui, il partait à une décision facile. Il dit plusieurs reprises qu'il s'est refusé pour venir, il s'est refusé pour le Béranger. Mais quand même, pour le Béranger, il dit à chaque fois, il dit comme ça, il pense que cette famille, ces enfants, tout le monde qui le connaît, il continue de vivre dans ce pays-là. Alors, s'il passe au pays-là, comment est-il pour vivre? Comment est-il la population pour vivre? Et c'est pour ça qu'il est une décision pour rendre la politique. D'accord. Et donc, à ce moment-là, il pensait qu'il y avait une alliance avec le MMM? Exact. Il pensait qu'il y avait une alliance avec le MMM. Mais... Mais... Après, bien sûr, il y avait une bonne carcure. Il y avait une bonne carcure. Il y avait une deuxième qui finit dans la carcure. Exactement. L'épisode de Ferme, D'Atooth sur la loi commune Lola. Oui. Mais en 2014, quand on annonce une alliance entre le Parti travailliste et le MMM, qu'est-ce qui réaction de ça à un héros de job-net à ce moment précis? Il s'est senti l'être trahi. Parce que, comment vous dire, il y a une sortie là-bas avec une conviction pour qu'il soit au pays, ensemble, avec le Béranger, mais il trouve le Béranger qui est délaissé. Mais ça n'est pas un démotiv. Il continue... Donc, tu connais que tu es capable d'arriver à une... Je ne pense pas que tu attends. Je ne pense pas que tu attends que tu peux arriver à une affaire pareille. Mais c'est moi, ça n'est pas un démotiv. Il y a un travail dur pour revenir à la tête du pays et pour diriger ce pays. Oui. Mais, face à l'Alliance Parti travailliste et le MMM, est-ce qu'il s'est confiant qu'il peut arriver à une victoire avec l'Alliance des Péros? Il est confiant. Il est confiant, mais pas une aussi grande victoire. Mais il est confiant qu'il peut arriver à une victoire. Parce qu'il est le prédécesaire qu'il peut faire. Et il est confiant pour une victoire. Mais seulement, il y a des gens qui participaient dans eux aussi, à l'époque. Peut-être que le MNDP, ou le Gandhi, ou peut-être qu'il vivait en 2014. Il vivait en 2014 un peu plus. Peut-être qu'il s'est passé par rapport à l'internet. Comment ça s'est passé? Oui. Par exemple, quand on peut l'attribuer pour eux, du monde pour les candidats, il y a des gens qui sont particulièrement en vivant pour les candidats. Il y a des gens qui sont particulièrement en vivant pour les candidats. Il y a des gens qui sont en vivant, qui restent là. Et quand je viens au pouvoir, je me prouve le contraire à ces gens-là. Donc, on peut dire qu'à ça l'époque-là, en 2014, il était bien difficile, bien compliqué pour les candidats. C'est bien difficile. C'est bien difficile, oui. C'est bien difficile à ça, à l'époque-là. Pour avoir élection. Pour build et team comme-ci. Mais pour que raison du monde parti Férode? Parce que... Comment dire? La perception que l'Alliance peut travailler, c'est le même qui avait une grande victoire. Exact. Parce que quand tout le monde peut causer des grands partis. Même en médias, tu peux présenter ça comme ça, des grands partis imbattables. Donc, quelque part, en bas du monde, tu peux reposer candidat au sein de l'Alliance PP. C'est ça, en bas du monde, tu peux prévoir que l'Alliance, ça peut arriver à 60-0. Mais c'est un parti tout le temps sûr de lui, qu'il peut arriver à une victoire. Donc, dès le départ, tu connais qu'il peut arriver à une victoire? Dès le départ, il peut arriver à une victoire, exactement. Oui. Mais est-ce que vous, même, vous vivez un moment où tu trouves un candidat qui vérifie... Enfin, un potentiel candidat, un aspirant candidat, comment dire, qui vérifie le ticket? C'est ça, en 2014, il y a beaucoup de monde qui connaît, qui adore MSM, mais qui délisse MSM-MP. Hein, qui délisse MSM-MP. Et il y a beaucoup de nouveaux candidats, de nouveaux éléments qui vignent. Mais il y en a aussi, et il y en a beaucoup aussi qui est resté, qui est là, qui fait confiance. Surtout, le jeune PM qui nous est maintenant. Il est le leader de MSM. Et ça, je pense que ça, c'est un élan de jeunesse au parti. Nous, le jeune Premier ministre. Et en 2014, quand c'est un élan de jeunesse, on gagne les élections. Donc, nous, comment on vit ce moment que l'Alliance LP batte, justement, l'Alliance Travailliss-MMM, avec ce élan de jeunesse? Le soir, quand j'ai fini de voter, la veille, 15 boites, ça veut dire, je vote. Et quand on rentre à la maison, je peux causer, moi, après, on rentre à la maison, je peux causer, c'est un peu peur, qu'il peut arriver l'endemain. Parce qu'il n'est pas connu. Tout le monde, je peux causer une victoire. Mais seulement, le jour... Il vient d'attendre 15 boites. Oui, d'attendre 15 boites. Mais seulement, le jour où l'élection, je finis un signe. Parce qu'il m'a dit qu'il y a autour du monde, il peut approcher nous, il peut causer. Il m'a dit qu'il y a autour du monde, il peut avouer. Il peut paraître comme si... C'était une victoire. Oui. Mais c'était une victoire. Il n'est pas certainement aussi grand nombre que ça. Donc, c'est quand même une victoire inattendue. Inattendue, oui. En 2014. En 2014. Et là, on grandit, on vit toujours, Vous côtoyez sans neurodiagnat après 2014 ? Quand on y retourne ? Oui, on retourne en tant que Premier ministre. Bien sûr. Bien sûr, nous nous continuons à côtoyer. C'était après 11 ans. Après 11 ans, oui. Mais nous ne restons pas, comme on a dit que c'était auparavant. Nous nous continuons la relation tout pareil. Nous nous soignons de temps en temps. Il y a encore... Tu peux encore venir à côté de nous. Tu es encore à côté de nous. Mais... Mais... C'est un peu plus busy. Parce qu'en tant que Premier ministre, il y en a beaucoup fortes. Il n'y a pas besoin de nous aussi souvent. Mais seulement il y a besoin. Il y a besoin. D'accord. Mais est-ce qu'il y a à ce moment-là, où tu connais que c'est un euro d'album par contre Tiamine, sur ce mandat de 5 ans ? Non, ça... Il n'est pas... Attends, on dit ça. Ce n'est pas une... Une décision planifiée, moi pensez. Parce que... Il est là pour travailler pour 5 ans. Mais... Il n'est pas une seule intérêts personnels pour être Premier ministre. Il ne connaît qu'il est besoin... Démissionné pour le bien du pays. Donc là, en 2017, là ? Exactement. Il est démissionné pour le bien du pays. Donc, c'est la passation de... Passation du pouvoir. Donc, il est aussi... C'est un euro d'album en tant qu'un ministre manteau. Manteau, oui. Donc... Là, est-ce que... Comment... Comment est-ce qu'il vit ce moment-là ? Est-ce qu'il est facile pour lui ? Parce qu'il est tout le temps... Il est une leader de l'opposition. Comment est-ce qu'il connaît ? Il est premier ministre. Il est président de la République. Oui. Donc, en tant qu'un ministre d'un gouvernement, que tu es un premier ministre, comment est-ce qu'il est passé pour ça un euro d'album ? Non. L'incontent, il est focussé sur ce travail. Oui. Il est focussé plutôt sur le fameux de sa gauche, quand il y a la guerre pour le pays, même aux Nations Unies, pour défendre la cause sa gauche. Et... Il reste toujours focussé sur ce travail. Et... Bien sûr, ma décision qui revient au premier ministre, il n'est pas... Il laisse le premier ministre faire ce travail. Donc, il y a une cause qui tient à cœur à ce moment-là, entre deux... Exactement. Est-ce qu'il y a une autre cause qui tient à cœur, à faute, bien sûr, comment nous tous connaît ? Tout le monde interneut connaît le dossier. Oui. Il y a une cause qui tient à cœur à l'île. Il y a une cause aussi à Rodrigues, qui, même quand il était ministre mentaux, il était à la visite à Rodrigues pour le développement du pays. Il n'est pas comme si, quand il est retiré de la politique, il est retiré comme premier ministre, il n'est pas un recul total. Il continue de travailler pour le pays jusqu'à la fin de ce mandat. Donc, jusqu'à 2019 ? 2019, exact. Donc, à ce moment-là, il était fini... Peut-être en 2017, il était fini qu'on ait qu'il n'est pas pour retourner, qu'il n'est pas pour être post-candidat en 2019. Bien sûr. Il était fini qu'on ait. Il était fini qu'on ait. Il était fini qu'il n'est pas au revenu. En 2019, il n'est pas au revenu pour candidat. Mais est-ce qu'il n'y participe dans la sélection de candidats ? Non. Vous connaissez ça. Il n'y a un principe. Quand il est l'idée de MSM, c'est l'idée de MSM. Mais quand le leader de MSM, c'est le leader de MSM. C'est le leader de MSM qui te fait prendre toutes les décisions. Il y a beaucoup de manières de faire face. Et quand on a cause de l'idée, les manières de décision reviennent à le premier. Ce qui concerne pas aussi, c'est le premier. c'est le premier premier ministre. C'est le premier ministre. Il n'y a pas. D'accord. Donc, l'idée des ingrédients, il y prend un recul. Bien sûr. Oui. Parce que la relève est assurée. Parce que, aussi, comme on dit à chaque fois, il dit un premier ministre qui est dynamique. un ou deux semaines de discours qui le premier ministre peut retenir un pays mais le premier ministre est un pays ça doit être un des semaines de discours et ce qui le premier ministre travaille des fois trois fois plus que lui et ça souvent je peux répéter ça qui lui fait beaucoup pour le pays mais ce gars aussi peut travailler plus bien qu'il est il y a même été impressionné par la capacité de travail de PM d'accord, maintenant l'équipe de la politique il paraît pour ce candidat en 2019 dans ce dernier moment comme on peut pas dire en 2019 jusqu'à ce jour là tout récemment on fait toujours que toi et ça à nos jours de journée, comment on a été été pour une personne oui, on a toujours que toi et ça on a toujours dit, on a des informations si c'est toujours suivre la politique qu'il y a un regard là où c'est ce qui peut passer ou il t'y prend beaucoup de recul par rapport ? non, il t'y prend beaucoup de recul il part, il part, il part, il ne t'y interfère dans aucun de l'affaire concernant la politique il t'y prend son recul il t'y peut suivre l'actualité pareil pour moi tout maurissien mais il t'y prend un recul total il t'y peut c'est plutôt la même personne la même personne la même personne la même personne donc sa simplicité sa simplicité, tu es toujours là on va dire oui je suis très complice avec ce madame et souvent nous causons la famille nous causons un peu de tout mais sauf la politique nous particulièrement la politique vu aux familles, ils ont fait une conne c'est un non-diagnant depuis et puis tous à l'étant-là on ne peut pas rappeler le moment que tu fais de venir pour la première fois tellement il t'y peut aller venir au groupe donc sa nouvelle-là comment on peut accueillir ça ? quand on apprend sa nouvelle-là est-ce qu'il t'y peut atteindre ? enfin, il t'y peut atteindre de si tôt parce que... mais tu connais qu'il t'y peut il t'y souffrant, oui il t'y souffrant, oui il t'y souffrant, oui mais il t'y a aussi le musain accepté le poids de l'âge aussi exactement à l'âge de 91 ans il t'y a pas atteindre aussi tout mais c'est... comme nous t'y connaît récemment il y a des fake news il t'y peut circuler et tout quand on apprend ça ça jour-là nous pensons fake news en même temps mais il faut pas qu'on ait un sentiment que tu es placé au sein de la famille que tout le monde est choqué nous n'a pas même mangé ce soir-là je peux cuisiner chez moi ensemble avec ma madame et quand on a des nouvelles nous nous quittons tout en place moi... avec mon papa à l'arrière nous n'a cessé tout le monde est choqué et nous essayons de prendre contact pour aller là-bas et nous pouvons réfléchir si ça allait ou pas parce que contexte actuel nous partions en vie bien sûr un familier qui nous fait vivre dans le contexte Covid exactement nous partions en vie nous partions en vie nous connaît lentement il est réservé à 10 personnes au commencement nous partions en vie aller à le montrer là-bas pour faire la foule donc c'était un moment émotionnel émotionnel c'est ça nous tu es senti nous helpless à aller là parce que nous pensons à ce moment-là nous sommes à côté la communauté de la famille parce que nous ici quand nous sommes à un moment difficile la famille nous sommes ensemble avec nous même quand mon grand-père est décédé quand mon grand-père souffrait décédé vous êtes toujours là vous êtes toujours avec nous mais quand quand je passe d'un moment aussi dur nous partions caravales nous partions un peu qu'ils pouvaient c'est un moment de choc de panique et mais seulement avec le protocole et tout je suis réussi à faire un hommage à ça à la maison d'accord donc moment quand nous étions à prendre sa nouvelle du décès de ça c'est un moment très compliqué très compliqué oui très compliqué et nous nous ressentions vraiment parce qu'il y a des gens là c'est un guide aussi pour nous que pour la famille mais vous personnellement il paraît qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes qu'il y a mais quand on écoute ma famille il paraît qu'il y a une complicité il y a une camaraderie entre eux la relation personnelle avec sa famille comment tu m'écris vous êtes un camarade ou vous êtes un des jeunes papa si je peux vous dire que je suis une famille que je suis un grand-père pour moi parce que quand c'est le temps que nous avons quand c'est le temps que nous avons et ma conversation que nous avons gagné aussi je suis considéré comme une complicité exactement je suis considéré comme une famille avec exact et peut-être que tu as envie de rajouter un point sur un neurodialat le mot de la fin il paraît presque à la fin de cette émission le mot de la fin moi je veux dire merci Saj pour tout ce qu'il vient de faire pour le pays pour la population et moi aussi par exemple moi aussi c'est un partit à la famille surtout à l'édition et au PM et mais nous gardiez que l'île quitte un joli héritage pour le pays avec tout ce mon développement qu'il y a fait et aussi pour d'un premier ministre qui nous est actuellement qui peut travailler dur pour le pays d'accord donc toujours pour continuer je pense bien sûr pour continuer ce projet de l'MSM la famille toujours d'accord et bien sûr moi-même au nom personnel et au nom de toute l'équipe de Iron News nous tenir à présenter nos sympathies à la famille et bien sûr vous connaissez que moi c'est un héros de jugnotes moi-même au début de l'émission l'étienne géant de la politique mauricienne mais tout une anecdote même une anecdote personnelle avec Saint-Héros de jugnotes que je me rappelle en 1999 que j'étais premier ministre à l'époque je suis bien jeune j'ai fait grande collège à l'époque donc je suis dans un film de la nouvelle que je me rappelle avec un film avec l'acteur Saint-Hérodot et là derrière moi j'ai trouvé un héros de jugnotes qui est dans la cave et moi je me rappelle que j'avais besoin d'avancer pour dire que j'étais devant moi malgré cette rencontre j'étais devant et là je me rappelle que j'étais dans la cave et que j'étais dans les autres rencontres que j'étais dans la famille et que j'étais dans une conversation ensemble mais pas trop longue donc voilà je tenais à partager ça aussi merci en tout cas dans ma région Vira Samy pour accepter nous l'invitation de notre plan d'eux merci c'était un venu pour que ça se témoigne à ça c'est une occasion pour que nous c'est un héros de jugnotes et merci à tous qui ont écouté nous merci et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous